Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la déclaration de Krishnamurti « L'observateur est l'observé ». Dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer la nature de la différence entre observateur et observé, les origines de cette différence et les significations que peut avoir l'identité de l'observateur à l'observé. Je n'aborderai pas ici les effets ou les conséquences de cette identité et ce que je vais dire ne sera pas parfait, pas totalement complet, pas exhaustif, c'est simplement un témoignage sur l'état actuel dans lequel se trouve une enquête sur cette identité. Je mets dans la description de la vidéo les sources des citations de Krishnamurti que je vais utiliser. Il faut d'abord remarquer que la déclaration « L'observateur est l'observé » est centrale dans l'enseignement de Krishnamurti qui affirme en 1974 que la division entre l'observateur et l'observé est la première chose à comprendre. En 73, il dit qu'il est très important de comprendre qu'ils sont différents et quelle est leur relation. Il dit que toute la structure d'une vie totalement différente en dépend. En 70, il dit que savoir si l'observateur et l'observé sont identiques ou savoir qu'en nous ils sont divisés est vraiment une chose radicale à comprendre, vraiment la chose la plus importante à comprendre si nous voulons discuter sérieusement de quoi que ce soit. Découvrir par soi-même si l'observateur et l'observé sont identiques est la découverte la plus radicale. En 73, Krishnamurti dit que c'est là la plus grande méditation. Alors il ne s'agit pas d'accepter intellectuellement, verbalement, logiquement que l'observateur est l'observé parce que cette acceptation est superficielle et donc elle n'a pas de valeur. Ce qu'il faut au contraire c'est en faire l'expérience par soi-même, le comprendre avec notre être le plus profond, alerter jusqu'à ses racines. En 76, Krishnamurti dit qu'il s'agit d'en avoir réellement conscience et pas de l'accepter comme une idée donc, de valoriser cette idée et de se demander comment la mettre en pratique. Donc, dit Krishnamurti, écoutez ce qui est dit. Écoutez, ne le traduisez pas, ne le réfutez pas, ne le discutez pas, écoutez simplement. C'est peut-être faux mais écoutez. En 73, Krishnamurti dit qu'il faut voir que l'observateur est l'observé. Il faut le réaliser réellement, dans ses tripes, dans son sang, dans son cœur, dans son esprit. Je précise que l'intérêt du célèbre physicien David Baum pour le discours de Krishnamurti a été éveillé avant tout par ce que Baum appelle la vision incisive et profonde que Krishnamurti avait du problème de l'observateur et de l'observé. Cette question était depuis longtemps au cœur même de ma propre recherche en physique théorique, écrit David Baum, principalement axée sur les implications de la théorie quantique. On verra qu'une causerie de Krishnamurti semble d'ailleurs envisager d'un point de vue scientifique l'idée que l'observateur pourrait perturber l'observé. A ma connaissance, l'expression « l'observateur et l'observé » apparaît dans l'enseignement de Krishnamurti en 1946, mais elle traduit une expérience que Krishnamurti a traversée dès son adolescence, puisque Krishnamurti dit avoir vécu à cette époque l'expérience suivante. Je cite. « L'inanimé et l'animé, la montagne, le verre, toute chose qui respirait. Tout au long de la journée, je suis resté dans cet état heureux. » Fin de citation. Là, Krishnamurti ne dit pas que l'observateur est l'observé, et ailleurs, il emploie souvent des formules différentes, même si elles sont équivalentes. « Le penseur est la pensée » ou « le penseur est ses pensées ». « L'expérimentateur est l'expérimenté ». « Celui qui fait l'expérience est cette expérience ». « Celui qui perçoit est ce qui est perçu ». « Celui qui contrôle est le contrôlé ». « L'analyseur est l'analysé », etc. On a l'impression que l'identité entre observateur et observé a autant de formes qu'il y a de types de relations entre les deux pôles, qu'elle unit ou qu'elle relie. En 78, Krishnamurti dit que cette identité est un fait, qu'il faut comprendre cela très attentivement. Je vais l'expliquer, dit Krishnamurti, de 10 000 manières différentes, parce que nous allons aborder quelque chose de très très complexe, qui doit être abordé avec clarté. Et il n'y a pas de clarté s'il y a conflit. Fin de citation. La déclaration « L'observateur est l'observé » fait partie de ces formules, dont Krishnamurti a l'habitude, qui identifient ce que nous considérons habituellement comme des opposés. Krishnamurti dit souvent Pour Krishnamurti, il n'y a pas plus d'opposition entre observateur et observé qu'entre l'être et le devenir, entre la négation ou le refus et l'affirmation, entre le vrai et le faux, entre l'amour et la haine, entre l'humilité et l'orgueil, entre la force et la faiblesse, etc. Mais dans le cas de l'observateur et de l'observé, Krishnamurti ne semble pas introduire de dissymétrie entre les deux termes, contrairement à ce qui se passe dans les autres cas. Dans ces autres cas, Krishnamurti regroupe certains opposés, par exemple l'amour, l'humilité ou la force, sous les catégories de réalité, d'être, de ce qui est, de vérité ou de négation. Et ils privilégient ou ils valorisent ces catégories-là. Ces catégories désignent ce qui est sans cause, spontané, non réactif, ce qui ne peut pas être cultivé, ce qui n'est pas un idéal, et ce qui ne n'est pas de ses propres opposés. Par exemple, ce qui ne n'est pas de la haine, de l'orgueil ou de la faiblesse. Ce qui n'apparaît qu'avec la disparition de ces opposés-là. Ce qui est sans lien avec eux. et ce qui s'identifie à leur négation ou à leur perception attentive. Ce second type d'opposé, donc la haine, l'orgueil, etc., est regroupé par Krishnamurti sous les catégories contraires aux précédentes, c'est-à-dire le devenir, la fausseté ou l'affirmation, que Krishnamurti dévalorise. Ces catégories représentent à la fois ce qui disparaît ou ce qui est éliminé avec la vision pénétrante, avec la mutation, l'intelligence, la liberté, et ce qui n'est pas l'origine du premier type d'opposé. Ces catégories représentent ce qui ne peut pas devenir le premier type d'opposé, ce qui n'existe pas lorsque ces opposés-là sont connus, ce qu'on peut connaître sans avoir besoin du premier type d'opposé. Mais on verra que pour la relation entre l'observateur et l'observé, comme dans toutes les oppositions psychologiques, tous les opposés sont liés entre eux. Ils contiennent leurs propres contradictions ou ils engendrent d'autres opposés. On pourrait avoir l'impression que Krishnamurti donne deux sens différents à la phrase l'observateur et l'observé. D'abord, l'observateur serait identique à l'observé dans l'introspection, dans la réflexion, dans l'observation ou la perception de la vie intérieure ou de la vie mentale. Par exemple, le penseur est identique à la pensée ou l'esprit est identique à ses propres représentations. Ensuite, l'observateur serait identique à l'observé dans l'observation ou la perception du monde ou de ce qui est extérieur. Par exemple, celui qui perçoit est identique aux objets extérieurs perçus. Mais cette différence n'est pas pertinente. L'affirmation l'observateur et l'observé n'a pas nécessairement ou pas toujours un sens différent dans le cas de l'observation de la vie intérieure et dans le cas de la perception de ce qui est extérieur. Mais généralement, cette affirmation ne concerne pas la réalité physique ou matérielle dans laquelle les êtres peuvent être à bon droit considérés comme étant distincts, voire séparés. L'affirmation de l'identité de l'observateur à l'observé concerne le domaine de la vie psychologique, de l'activité mentale ou de la perception. Qu'il s'agisse de l'observation de notre intériorité ou qu'il s'agisse de la perception des objets habituellement considérés comme extérieurs à nous. C'est pour ça que Krishnamurti dit en 1966 que vous n'êtes pas l'arbre que vous observez, même si vous vous identifiez à lui, mais que si vous regardez l'arbre sans tout votre conditionnement, il y a une relation tout à fait différente entre l'arbre et vous. L'important, ce n'est pas l'observer, mais l'observateur, la façon dont on observe, la connaissance de soi-même. Sans cette connaissance de soi, ça ne sert à rien d'essayer de regarder l'observer sans l'observateur. Par contre, ce qui préoccupe certaines personnes, c'est de voir l'observer, d'essayer de s'identifier à lui et de ressentir quelque chose de très extraordinaire. Pour ça, dit Krishnamurti, il suffit de prendre du LSD. Ça vous donne une sensibilité accrue pour le moment et alors il n'y a pas de division entre vous et l'arbre. Non pas que vous soyez l'arbre, mais il n'y a pas de division, pas de temps, pas d'intervalle. Il y a un sentiment formidable que l'univers tout entier est vous et que vous n'êtes pas séparés de l'univers. Mais selon Krishnamurti, cette impression disparaît rapidement et Krishnamurti ne conseille pas de prendre des psychotropes. Il dit souvent que l'observateur n'est pas l'objet matériel ou physique que l'on perçoit à l'extérieur de nous. L'arbre qu'on observe n'est pas soi-même, on n'est pas cet arbre, le microphone que vous regardez n'est pas vous, vous ne pouvez pas vous identifier à une chose morte ou à une chose vivante. Moi et la montagne ne sommes pas la même chose. Je ne suis pas la montagne, je suis différent d'elle. Il est évident que la montagne, ce microphone ou la personne que vous regardez sont différents de vous ou différents de moi. La personne est physiquement différente de moi, par exemple elle n'a pas la même couleur de cheveux. Quand je regarde l'eau qui coule, l'eau n'est pas l'observateur. Vous êtes évidemment différent de la personne qui vous regarde. J'aimerais peut-être m'identifier à la beauté de la montagne, je peux prétendre que je suis la montagne ou je peux avoir des expériences mystiques à propos d'elle. Je peux m'identifier à l'arbre et cette identification fait partie de la réaction de la division. Mais psychologiquement, intérieurement, la réaction de colère, d'avidité, de jalousie, c'est moi. Je ne suis pas séparé de ça. L'observateur est l'observé psychologiquement parlant. L'observateur n'est pas psychologiquement différent de l'observé, pas différent de sa propre réaction affective. Donc, Krishnamurti parle psychologiquement, intérieurement. En 73, il dit que quand on observe sans image, on ne s'identifie pas à l'objet matériel perçu à l'extérieur de nous. Extérieurement, l'observateur est différent de l'observé, mais intérieurement, l'observateur est l'observé. Ces formules peuvent donner l'impression que l'observateur n'est l'observé que quand il s'agit d'introspection, de réflexion, d'observation de ce qui nous est intérieur. Mais, en réalité, l'important ici, ce n'est pas la différence entre l'intérieur et l'extérieur, ou entre la matière et l'esprit, entre ce qui est physique et ce qui est psychologique. La distinction pertinente, ici, c'est celle qui sépare d'une part l'observation ou la perception habituelle, telle qu'elle est conditionnée, et, d'autre part, l'observation ou la perception pure, directe ou profonde, dans la mesure où elle n'est pas conditionnée. Chacun de ces deux types d'expérience peut concerner aussi bien l'observation de soi-même que l'observation de ce qui est dit extérieur. Dans le cas de l'observation ou de la perception habituelle, telle qu'elle est conditionnée, la phrase « l'observateur l'est observé » veut souvent dire que nos perceptions sont conditionnées par notre propre esprit, ce qui rend impossible une réelle séparation et que l'observateur projette ses propres contenus mentaux sur ce qui est observé. On ne perçoit pas le phénomène tel qu'il est, mais une version du phénomène qui est filtrée et colorée ou teintée par nos contenus mentaux, par nos idées préconçues, nos connaissances, nos expériences, nos souvenirs, etc. Ce qu'on perçoit est au moins en partie façonné par notre propre esprit. C'est une projection de l'esprit, une création de la conscience de l'observateur. Observateur et observé sont unis ou reliés par le conditionnement mental. Mais dans le cas de l'observation ou de la perception non conditionnée, la phrase l'observateur et l'observé veut dire que l'expérience se fait sans l'impression qu'il y a un observateur, un centre ou un moi, et sans l'impression d'une division, d'une séparation, d'une distance et d'une opposition entre les deux pôles, voire sans observer, sans aucun objet. L'acte d'observation n'est pas fragmenté par des processus mentaux. Il est direct, immédiat, c'est-à-dire qu'il ne passe pas par des intermédiaires mentaux, par des pensées, des images, des représentations, des interprétations, des souvenirs, etc. Comme cette expérience est non-duelle, on peut la décrire aussi bien comme une observation sans observateur ni observé. Maintenant, voilà le rapport entre ces deux sens de la phrase l'observateur et l'observé. Dans l'observation habituelle, l'observateur et l'observé sont à la fois indissociables et vécu comme séparé. Donc, quand cette dualité illusoire disparaît, elle laisse place à une identité de l'observateur à l'observé. Ils sont indissociables notamment parce que l'observateur projette ses propres pensées et ses affects sur l'observé. Mais, leur séparation ou leur division illusoire peut disparaître. Ce qui laisse place à un vécu d'identité, d'unité ou d'un séparation, à une perception ou à une observation directe, immédiate, non-duelle. Si on a l'impression que la déclaration l'observateur et l'observé est difficile à comprendre, c'est notamment parce qu'elle a ces deux sens différents dont je viens de parler. Entre l'observateur et l'observé, il y a ou il peut y avoir identité, mêmeté, unité, indivision, inséparation, interdépendance, proximité, continuité, liaison, relation, inclusion ou parenté. Mais, d'un autre point de vue, il y a aussi ou il semble y avoir différence, altérité, multiplicité, division, séparation, autonomie, espace, distance, discontinuité, interruption, déliaison, exclusion, extériorité ou opposition, contrariété, contradiction, etc. Plus précisément, il faut distinguer d'une part l'illusion de la différence ou l'illusion de la dualité, d'autre part l'absence de différence réelle ou de dualité entre les deux pôles de cette dichotomie et enfin, l'expérience dans laquelle disparaît cette différence apparente, ce clivage dualiste, l'expérience dans laquelle on prend conscience de cette disparition, de l'absence de différence ou de dualité, du caractère non-duel ou indivis de l'observation ou de la perception. L'illusion de la différence ou de la dualité, c'est le propre de notre expérience ou de notre observation habituelle dans la mesure où elles sont conditionnées. Mais, d'un point de vue ontologique, du point de vue de l'être ou de l'existence, l'identité des deux pôles est en un sens toujours réelle, même lorsqu'elle n'est pas aperçue comme telle. Et au plan phénoménologique, au plan de ce qui apparaît à la conscience, quand la différence illusoire ou le clivage dualiste disparaît. L'identité entre observateur et observé est vécue comme telle, est reconnue comme telle. Elle est thématisée et elle est actualisée. Habituellement, le caractère duel de l'expérience vécue ordinaire n'est pas remarqué. Il n'est pas réflexivement conscient ou il n'est pas thématisé comme tel. Il est inactuel. C'est ce que dit Christa Morty en 1966. On ne voit jamais le fait qu'il y a l'observateur et l'observé. On peut voir qu'objectivement, il y a d'un côté soi-même et de l'autre un objet matériel extérieur, par exemple une montagne. Mais on ne réalise jamais psychologiquement qu'il y a un observateur et l'observé, par exemple la colère. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est dans un certain état, par exemple en colère. On doit comprendre qu'on n'a jamais regardé ce fait de l'observateur et de l'observé. On ne se rend pas compte de la séparation. Il y a en moi psychologiquement ce fait dont la plupart d'entre nous n'ont pas conscience que je suis séparé de la chose que j'observe. Mais notre expérience habituelle, c'est bien celle d'une différence, d'une altérité, d'une distance, d'une séparation, voire d'une opposition, même si elle est généralement implicite, irréfléchie. C'est une différence ou une dualité entre, d'une part, nous-mêmes et d'autre part, la nature ou le monde et les êtres inscrits dans le monde. D'une part, le sujet et d'autre part, l'objet. D'une part, l'esprit ou la conscience, l'observateur, l'expérimentateur, le sentant. Et d'autre part, les objets de l'esprit, ce dont on a conscience, l'observer, l'expérimenter, le senti. D'un côté, celui qui perçoit, le penseur, le moi, le contrôleur, et d'autre part, le perçu, la pensée ou les pensées, les qualités ou les attributs du moi, le contrôler. D'un côté, l'intérieur ou l'intériorité, la subjectivité, et de l'autre côté, l'extérieur ou l'extériorité, les phénomènes. Donc, on a l'expérience d'une séparation entre celui à qui quelque chose apparaît, le destinataire ou l'opérateur de l'apparition et l'apparaissant, ce qui se montre. En 1948, Krishnamurti souligne qu'on ne connaît pas comme un fait l'existence de ces deux pôles. Leur séparation n'est pas un fait. Elle n'est pas vraie ou réelle, sauf en ce sens qu'on s'y complait. Cette séparation n'est qu'une fiction et un stratagème de l'esprit ou du penseur. Le penseur, ou l'affirmation de son existence et de sa séparation vis-à-vis des pensées, reste à l'intérieur du champ de la pensée. On verra que le penseur n'existe pas en l'absence de pensée ou en dehors d'elle. L'observateur et l'observé sont séparés ou divisés par un espace ou par une distance qui sont psychologiques et qui s'étend d'entre eux. Cet espace, il est présent dans la perception habituelle. C'est une circonférence qui entoure le centre qu'est la conscience, l'observateur, le penseur ou le moi. Le centre observe à travers cet espace. C'est un espace d'isolement ou l'espace de l'isolement. Il consiste à s'isoler, il est fait d'isolement, de recul, d'un univers qu'on dresse autour de soi-même. C'est un espace qui, en plus, est très limité. En 68, Krishnamurti dit que cet espace est lié au fait qu'on regarde les objets matériels extérieurs à travers des images et des idées qu'on a à leur sujet. L'espace, il est lié aussi au fait que l'esprit regarde toute chose comme l'observateur, comme quelque chose de différent de la chose observée. En 1966, Krishnamurti souligne qu'il y a un intervalle de temps, d'espace entre l'observateur qui est l'idée et l'objet. Entre soi-même et la montagne qu'on regarde, il y a un intervalle, un espace, un décalage temporel qui crée une distance. C'est un intervalle d'espace, de temps. Quand il existe, alors l'observateur est différent de la chose qu'il a observée. Et de la même façon, il y a une distance entre l'observateur et les affects, par exemple, la peur. Une des différences que Krishnamurti fait entre l'observateur et l'observé, c'est que l'observateur n'est pas réel, il n'est pas substantiel, il est statique, inanimé, mort, il est passé ou il est le passé, notamment parce que les images qu'il a de l'observé sont le passé, sont faites de souvenirs. L'observé, au contraire, il est factuel, il est dynamique. Krishnamurti dit que le présent est actif, le présent est mobile. L'observé, il est vivant, il est le présent vivant, il est actuel, présent, comme la montagne est présente ou comme un affect, par exemple, la jalousie, est présent. Donc, je suis toujours en train de regarder à travers le passé, à travers la tradition accumulée, donc, je ne suis jamais en train de regarder le présent. En 79, Krishnamurti remarque qu'au moment de la violence, il n'y a pas encore de division. C'est seulement plus tard que la pensée s'en empare et que la pensée se sépare du fait. Donc, c'est le point commun entre les deux dimensions dont je viens de parler. L'observateur est le passé, mais il regarde ce qui se passe réellement maintenant. Donc, d'un côté, l'observateur est le passé et, en un sens, il est aussi le présent et le lendemain qui est en attente et qui est aussi une partie de l'observateur. Donc, l'observateur est à moitié mort, mais d'un autre côté, il est à moitié vivant et il regarde au moyen de cette mort-vie. C'est ce que dit se libérer du connu. En 76, Krishnamurti note que l'observateur rencontre le présent avec les yeux et la compréhension du passé. Donc, il n'y a pas de rencontre avec le présent. En 1967, Krishnamurti dit que l'observateur est une entité morte, un être statique, qu'il est le passé statique et mort. C'est une chose morte qui observe et qui vit avec le mouvement de la peur. L'observateur est l'entité morte qui observe un être vivant. Mais d'un autre côté, l'observateur est un être vivant qui observe un être vivant. Donc, chez l'observateur, les deux états existent. Par exemple, lorsque vous observez un arbre, d'un côté, c'est un être vivant et vous le regardez avec des connaissances accumulées sur cet arbre, par exemple, la connaissance botanique et ses connaissances sont une chose morte. Mais d'un autre côté, vous observez également le mouvement vivant de cet arbre, le vent sur les feuilles, entre les branches, la façon dont le tronc se déplace dans le vent. On peut regarder l'arbre sans aucune connaissance accumulée, de sorte que vous, qui êtes un être vivant, regardez un être vivant. Donc, d'un côté, l'observateur est le passé, mais de l'autre côté, l'observateur est le présent vivant. L'observateur, c'est le passé qui touche le présent vivant. D'une part, il existe un observateur qui est du passé, il est l'image, le symbole, l'idée, les idéologies, donc le passé, et son écoute, son regard, quand il examine, quand il regarde, sont touchés par le passé, et l'observateur est toujours dans le champ du temps. Mais d'un autre côté, l'observateur est aussi activement présent. Il examine, il regarde, il observe, il écoute. Il y a un observateur qui n'est ni du passé, ni du présent en termes de temps. L'observateur peut aller au-delà, de sorte qu'il ne soit ni le passé, ni le présent, de sorte qu'il soit l'observé, c'est-à-dire le vivant. Et c'est ce que Krishnamurti appelle la véritable méditation. Donc, dans l'état d'esprit de l'observateur, il y a à la fois le passé, dans la mesure où ce passé, c'est l'observateur, et il y a l'observateur qui écoute et qui observe réellement, et qui pourtant, et qui pourtant, comme je viens de le dire, est enraciné dans le passé. Alors, je ne vais pas m'attarder longtemps sur les origines de la dualité entre l'observateur et l'observé, mais on peut dire que ces origines, ce sont notamment notre conditionnement, notre éducation, la pensée qui produit l'observateur, les images à travers lesquelles on observe, le connu, l'accumulation d'expériences passées et de souvenirs au sujet de soi-même et au sujet de l'observé, donc la mémoire, le savoir et l'expérience, d'où naissent les images à travers lesquelles on observe, et il y a aussi l'inattention et la peur, dans la mesure où la peur est une recherche de sécurité à travers la permanence. Donc il s'agit de la volonté qu'a le penseur ou l'esprit de contrôler ces pensées dont il constate qu'elles sont éphémères pour obtenir cette existence continue, permanente, dans laquelle il pourrait trouver une sécurité. Une autre origine de la dualité, c'est l'observateur lui-même et notre réaction à l'égard de l'observer. Krishnamurti souligne en 1978 que quand on veut détruire notre conditionnement, eh bien c'est ce conditionnement lui-même qui nous dit qu'on est quelque chose de totalement différent de lui. Ensuite, c'est la pensée qui a créé l'observateur qui pense être différent de l'observé. Pour briser le conditionnement psychologique, la pensée invente l'observateur qui va le briser. Et comme la pensée est conditionnée, tout ce qu'elle fait est conditionné. Et c'est comme ça qu'on a vécu et accepté comme une tradition la dualité. La pensée est fragmentée ou fragmentaire et limitée parce qu'elle est le résultat de quelque chose qui est toujours limité, c'est-à-dire la mémoire, l'expérience, la connaissance. Dans « Se libérer du connu », Krishnamurti écrit que quand on construit l'image de quelqu'un ou de quelque chose, on peut observer cette image. Donc, il y a l'image et il y a son observateur. On réagit immédiatement à ce qu'on perçoit. On le trouve plaisant ou déplaisant et cette réaction, c'est le résultat de notre culture, de notre éducation, de nos inclinations, etc. On observe et on juge à partir d'un centre. Maintenant, c'est peut-être pas facile d'expliquer comment le connu, la mémoire sont à l'origine de la dualité, mais on peut faire la remarque suivante. Vous ne pouvez pas penser à ce que vous n'avez jamais expérimenté, par exemple, à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Lorsqu'il n'y a pas de mémoire de savoir, il n'y a pas de dualité. C'est seulement lorsque vous avez déjà fait l'expérience d'un objet, lorsque vous le connaissez et que vous vous en souvenez que vous pouvez penser à lui. L'observateur et l'observé sont tous les deux liés à la mémoire. D'abord, toutes les accumulations de souvenirs de la vie qui sont le contenu de votre esprit, sont l'observer. Et l'observateur qui observe ses souvenirs, c'est une réaction de la mémoire. L'observateur n'existe pas en l'absence de souvenirs, de mémoire. Ce qu'on tient pour l'observateur est constitué notamment par nos peurs, nos désirs, etc., qui proviennent de notre expérience de la vie et qui intègrent notre mémoire, qui deviennent une partie de nous. Il y a division ou dualité parce que l'observateur vit dans le passé et dans un présent qui est touché par le passé ou parce que l'observateur est le passé. Donc, on observe à travers les yeux du passé. En 1966, Krishnamurti dit que l'observateur n'apparaît que lorsqu'il y a inattention, qui est distraction. Quand vous accordez toute votre attention à l'observation, il n'y a pas d'observateur. Seule l'attention totale fait cesser l'observateur et donc aussi la chose que l'observateur a créée comme elle est. En 1948, Krishnamurti dit que la dualité vient du fait que l'esprit, le penseur, s'est séparé de ses pensées afin de pouvoir se considérer comme permanent. Parce qu'il peut toujours modifier ses pensées, il peut toujours changer ses pensées, mettre un nouveau cadre autour d'elles pendant qu'il se met à part et donc pendant qu'il s'attribue une permanence. Cette séparation entre le penseur et ses pensées, c'est un stratagème du penseur pour s'octroyer une sécurité, une permanence. L'esprit se rend compte que ses pensées sont éphémères et donc il adopte ce tour habile qui consiste à dire que le penseur est distinct de ses pensées, qu'il est au dehors de l'action, au dehors de la pensée. Si on recourt à l'observateur et à l'observé, c'est aussi parce qu'une situation de crise exige beaucoup de nous et qu'on ne peut pas vivre à ce niveau élevé d'intensité. Et quand on a déjà rencontré une personne et qu'on la retrouve, les souvenirs qu'on a d'elle réapparaissent, répondent et ils sont l'observateur. L'observateur, c'est ce qui produit la division parce qu'il est enraciné dans le passé. Quand on observe un objet matériel extérieur ou une personne, l'observateur crée une distance, par exemple de plusieurs kilomètres et il crée le temps. Comme l'observateur est le passé, il y a une distance entre vous et l'observé. La réaction, c'est l'observateur et ce qui crée la distance, ce n'est pas le fait, mais la réaction au fait. Ça, c'est ce que Krishnamurti dit en 1970. Selon une phénoménologue, Claire Petit Mangin, quand une perception apparaît, au premier instant, le sujet et l'objet ne sont pas encore différenciés, mais ensuite, il y a un geste infime de distinction, de séparation. Et encore après, il y a une succession très rapide de mouvements d'identification, de reconnaissance, de localisation et d'appréciation. En une fraction de seconde, je viens au monde. Dans le processus, l'émergence de l'objet et celle du moi sont concomitantes. plus l'objet devient solide et stable et plus mon existence se confirme. L'objet et mon existence se confirment l'un l'autre et cette confirmation, elle naît de mouvements infimes qui ont lieu au départ. Elle continue à des niveaux de plus en plus grossiers grâce à des dispositifs dont il est plus facile d'avoir conscience. Des dispositifs conceptuels, émotionnels ou discursifs, par exemple, l'incessant dialogue intérieur qui constitue ce qu'on appelle le moi narratif. La distinction entre intérieur et extérieur, moi et autre, n'est pas quelque chose de donné, mais c'est quelque chose qui est créé d'instant en instant et maintenu par une microactivité. D'habitude, on n'a conscience que du résultat de cette micro-genèse complexe. On en a conscience sous la forme d'un monde et d'un moi qui sont solides et qui sont stables. Mais une microactivité crée cette scission. Elle crée la distinction entre intérieur et extérieur. Donc, on ne peut pas considérer cette microactivité comme intérieure ni comme extérieur. Une activité crée la distinction entre objet connu et objet connaissant. Le connaissant et le connu se déploient de façon conjointe et ce déploiement, il a différentes phases. Comme je l'ai dit, je ne vais pas analyser en détail les effets de la division entre l'observateur et l'observé, mais on peut dire que ces effets, c'est notamment les conflits, l'effort qu'on fait pour devenir quelque chose ou quelqu'un, le temps que cet effort constitue, le fait que l'observateur agit ou qu'il tente d'agir sur l'observé et qu'il y réagit, le fait que l'observateur désire toujours plus d'expérience, plus de sensation, donc il est sans cesse à la recherche, à la poursuite de quelque chose. Et enfin, une des conséquences de la dualité, c'est qu'on gaspille notre énergie et qu'on ne change pas fondamentalement. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.